Syndical de Colo, pourquoi vous êtes tellement passionné pour répatrier l'art africain en Afrique ? Parce qu'on est à un moment spécial de l'histoire de l'Afrique, là où l'Afrique, au tournant du XXIe siècle, doit se projeter dans le monde. Alors ce n'est pas possible pour un pays ou pour un peuple de se projeter dans le monde et de relever un tel défi si on m'ignore tout sur ses origines et si on les regarde à travers un voile presque exotisant ou décalé. Aussi on a le sentiment que, comme dans le cas du Combo, là d'où je viens, notre histoire a commencé en 1482, là où un jour où un explorateur portugais a posé les yeux pour la première fois sur un sujet du royaume du Combo. Donc c'est important aujourd'hui que nous réappropriions cette histoire. C'est important, pas seulement pour une question de justice, lorsqu'il y a des objets qui ont été soit volés dans des musées en Afrique, soit qui sont sortis dans des conditions qui sont d'une extrême violence, documentées et prouvées, mais aussi parce que c'est important à ce stade-ci, de l'Afrique qui est confrontée à ces questions de sous-développement, qu'elle soit capable de faire ce travail sur soi-même, cette recherche sur soi-même et donc qu'il y ait un déclenchement d'un vrai débat, d'un vrai dialogue au niveau des sociétés africaines elles-mêmes sur l'importance de cette histoire, l'importance de ce patrimoine, ce qu'il prouve comme l'existence d'une philosophie, de nos valeurs, quelles sont nos valeurs intrinsèques, quelles sont ces valeurs que nous allons porter dans le grand dialogue des nations qui constitue la globalisation finale. C'est pour toutes ces raisons-là que moi je m'y attelle et que j'essaye d'apporter des réponses concrètes. Par exemple, les Anglais et les Français trouvent que l'art c'est meilleur ambassadeur. Pourquoi pas laisser le parti de votre patrimoine ailleurs pour vous présenter comme les Africaines ? J'aimerais que vous alliez poser la question au conservateur du Louvre. Pourquoi est-ce qu'il n'offre pas le Louvre ailleurs pour qu'on puisse parler des Français ailleurs de chez eux-mêmes ? La question est la même pour les Africains. Ça fait partie de notre patrimoine, ça fait partie de notre héritage. C'est d'autant plus important pour nous qu'on ait une culture qui a été décimée. Nous nous ignorons tout de notre passé pré-contact, de notre passé pré-colonial. Donc c'est important qu'on puisse effectivement avoir ce lien, réeffectuer ce lien, réopérer ce lien avec cette partie oubliée de notre histoire. Et le colonial, ça compte toujours pour vous ? C'est toujours important ? C'est toujours une blessure ? Bien sûr, c'est une violence. Bien sûr, c'est une blessure. Aujourd'hui, si vous montrez des chefs-d'oeuvre d'art africain qui valent des millions de dollars dans des ventes aux enchères, vous les montrez à un Africain, son premier désir va être de les brûler. Les brûler parce que ça nous fait honte, les brûler parce qu'il en a peur, les brûler parce qu'on lui a appris que c'était là la pire expression possible de sauvagerie. Alors qu'en fait, nous ignorons, l'importance de l'art que nous avons produit nous est inaccessible. Nous l'ignorons, nous ignorons cette partie-là de nous-mêmes. Et donc nous sommes incapables de nous aimer nous-mêmes, de nous apprécier nous-mêmes. On continue dans ce référent qui est un héritage de l'ère colonial. Là, on lit sa valeur à travers l'œil d'un tiers, dans ce cas-ci l'œil occidental. Hier, vous avez dit qu'il faut plus des musées d'art que l'église. Pourquoi cette antithèse ? Parce qu'il y a tellement d'églises et qu'elles florissent tellement en Afrique. Et que très souvent, trop souvent, ces églises sont porteuses d'un message qui est attendez, prier et espérer que les événements se mettent en place et se résolvent par eux-mêmes. Ou qu'un homme providentiel ou messianique apparaîtrait et résoudrait tous les problèmes comme s'il s'agissait d'un grand malentendu. Alors qu'en fait, on connaît les mots dont l'Afrique souffre, on est capable de les analyser, d'en comprendre les mécanismes et les origines. Et donc, il convient d'y apporter une vraie réflexion et une vraie solution. Or, comme le philosophe le dit, pour regarder l'île, il faut sortir de l'île. Alors, ces gens qui nous permettent de sortir de notre propre île pour pouvoir l'observer, la regarder, l'analyser, c'est les artistes, c'est les philosophes, c'est les penseurs. Et donc, tout l'intérêt, justement, d'avoir une fondation culturelle en Afrique et de travailler dans le développement de musées et de centres, vraiment, de culture et d'art en Afrique, c'est justement de permettre de confronter le public africain à sa création contemporaine et historique. Quelle Europe peut faire pour l'Afrique afin de faire réussir ? La laisser vivre, la laisser exister et puis remettre aussi en cause la manière dont on a vécu avec cette Afrique. Cette Afrique, elle n'existe plus. La manière, toute la narrative autour de l'Afrique, elle est très compliquée. Elle porte en elle, justement, les stigmates ou les têtes, les reflets, justement, d'un rapport qui n'est pas décomplexé, d'un rapport qui est vicié entre un continent qui a des liens et des responsabilités historiques par rapport à la situation actuelle de l'Afrique. Et je pense qu'effectivement, le grand effort que doivent faire les Africains pour remettre les choses à plat et se réapprendre à se regarder ou à se redécouvrir, le monde entier, notamment l'Occident, l'Europe, est invitée à faire ce même travail. Aujourd'hui, la manière dont on regarde l'Afrique, dont on interagit avec l'Afrique, mais aussi avec les communautés afro-descendantes qui vivent en Europe, doit absolument être revue parce qu'il est vraiment critiquable.